Bonjour à tous c'est Maillot Gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de maillot de la Tunisie Donc c'est les nouveaux qui viennent de sortir Donc les nouveaux qui viennent de sortir c'est toujours la même marque C'est la marque Kappa qu'on peut retrouver ici Donc j'ai les deux maillots, j'ai les deux nouveaux Donc d'abord je vais vous présenter le blanc Et je crois, je ne suis pas sûr mais je crois que c'est le maillot domicile il me semble Donc d'abord le blanc et ensuite je vous montrerai le rouge, donc extérieur Il n'y avait que deux nouveaux maillots alors que pour la canne Non c'était, oui c'était pour la canne, il y en avait deux, il y en avait trois pardon Il y en avait trois, il y avait le noir que j'ai présenté sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir Donc voilà, donc en parlant du troisième maillot qui était pour la canne En fait c'est le même qu'ils ont fait mais en blanc, en blanc et en rouge Donc là hop, on peut retrouver l'aigle au milieu, j'espère que vous le voyez bien Hop, voilà Donc on retrouve l'aigle, il est bien marqué sur le maillot blanc Et un peu moins bien marqué sur le maillot rouge Donc pour faire la comparaison, tout ce qui est en rouge sur le maillot rouge est en blanc Et tout ce qui est en blanc sur le maillot rouge, c'est en rouge Donc voilà, donc on peut retrouver le logo brodé Comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que je ne vois pas bien comment je cadre Donc voilà, il est brodé, assez bien fait Ensuite le flocage, donc j'ai floqué 7 Donc normalement si vous suivez un peu les matchs, vous savez de qui c'est Voilà, qui appartient à ce numéro Voilà, donc sur les manches, on peut retrouver encore une fois Kappa Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que les maillots, je ne sais pas pourquoi ils taillent Ils sont super larges, je les ai achetés sur des Hgate Et c'est vraiment large, je fais du S et on dirait presque du M Donc voilà, essayez de prendre une taille au-dessous Mais je n'ai pas pu prendre au-dessus de S, ce n'est pas grave Donc on peut retrouver l'aigle qui était, comme je l'ai dit, sur le troisième maillot Donc là, je vais retourner le maillot Du coup, à l'arrière, numéro 7, Msekni Donc normalement, vous connaissez, très bon joueur D'ailleurs, petit aparté, c'est dommage qu'il n'ait pas fait des tests en Europe Il est allé en Belgique, mais c'était un peu tard C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un bon joueur Donc numéro 7, le flocage est très bien fait Vraiment très très bien fait Msekni, c'est pareil On peut retrouver, hop, sur le bas du maillot Combat Donc c'est, je ne sais pas trop ce que c'est en fait C'est propre à Kappa, on va dire Et voilà, après les finitions, hop, en ouvrant le maillot Franchement, elles sont vraiment bien faites Comparées à celui que j'avais eu Et en plus, c'était plus cher, c'était sur EstiSoccer C'est vraiment pas de très bonne qualité Au moins, ils m'ont remboursé, c'est déjà ça Donc, les coutures sont vraiment bien faites Je vais vous montrer le col, hop Donc dans le col, on peut retrouver Kappa Et pareil, les coutures sont vraiment très bien faites Hop Vraiment, il n'y a aucun défaut Vraiment bien Donc maintenant, je vais vous présenter le deuxième maillot Du coup, le maillot rouge extérieur A tout de suite Donc voilà le maillot rouge Donc comme je vous l'ai dit, le laigle Je ne sais pas si vous allez le voir Mais il est vraiment bien moins marqué Je trouve qu'il ressort mieux sur le blanc Malgré que je préfère le rouge Parce que le rouge, c'est mieux Je trouve que ça représente vraiment Bon, le blanc aussi, ça représente la Tunisie Mais en plus, il y a plus d'avantages à avoir du rouge C'est moins salissant Donc voilà Comme je vous l'ai dit Tout ce qui est rouge ici est blanc sur l'autre maillot Et tout ce qui est blanc sur l'autre maillot est rouge ici Donc tout le blanc est remplacé par du rouge Tout là A part le Kappa Non, le Kappa aussi était rouge sur l'autre maillot Donc voilà, je l'ai floqué numéro 13 Mettez en commentaire si vous savez déjà qui est le joueur Donc Chitain J, il joue en championnat égyptien Donc là, hop, sur la manche On peut retrouver encore le Kappa Voilà Très très bien fait aussi celui-là Pour des H-Guides Si je retrouve, parce que ça fait longtemps que je les ai commandés Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description Donc hop, Kappa Très bien fait Quand les Kappa sont floqués Ils ne sont pas brodés Je le précise Le logo très bien fait aussi Qui est brodé Très beau logo Hop Je vais vous montrer tout de suite les coutures avant de retourner Donc les coutures sont très bien faites Un peu moins bien faites Il faut l'avouer Par exemple là, hop Que sur le maillot blanc Ouais, quelques petits défauts c'est vrai Hop Je crois que je les ai payés 13 euros Si je ne dis pas de bêtises Donc ça va pour 13 euros Les manches aussi Donc on peut retrouver Hop Là, comme ça Les coutures sont bien faites aussi Je vais tout de suite retourner le maillot Voilà, le maillot est retourné Donc on peut voir Hop Sassi Ferjani Sassi Qui joue aux Amalek En Egypte Très très bon joueur Bon, le flocage a l'air un peu froissé Mais c'est normal Il vient juste de sortir de la machine Je n'ai pas eu le temps de le repasser Donc numéro 13 Le flocage est très bien fait aussi Je trouve Je pense qu'il va durer Il va vraiment durer dans le temps Moi mes flocages Par contre un petit conseil Lavez les maillots à l'envers Comme ça vos flocages Ils vont rester beaucoup plus longtemps Parce que moi j'ai fait l'erreur De laver n'importe comment mes maillots Mes tout premiers maillots Et le flocage s'est enlevé Et là ça doit faire quoi Des maillots que j'ai depuis 2-3 ans Rien à bouger Donc ça c'est super Et si vous voyez que ça se décolle Parce que vous avez mal lavé Essayez de mettre De mettre un coup de Un coup de repassage dessus Et normalement Ça se remettra Hop Donc Voilà le maillot Donc on retrouve toujours combat En fait c'est vraiment le même C'est exactement le même Hop Kappa Bon ça je vous l'ai montré Voilà je pense qu'on a fait le tour du maillot Donc voilà je vous fais une petite vue d'ensemble des deux maillots Donc voilà vous voyez que c'est vraiment C'est les mêmes quoi Et hop Je veux juste vous montrer l'aigle L'aigle de cartage Qui est beaucoup plus marqué Sur le maillot blanc Que sur le maillot rouge Donc je trouve le maillot blanc Quand même un peu plus beau Je trouve que ça ressort mieux Je trouve que c'est plus beau Donc voilà Tout ce qui est en rouge Est en blanc sur l'autre Voilà Que ce soit le flocage Que ce soit les motifs Les motifs qui ressortent aussi plus On peut comparer là et là par exemple On peut voir que ça ressort plus sur le maillot blanc C'est pour ça que si je devais donner une préférence Je préfère le maillot blanc Même si c'est moins pratique Pour tout ce qui est tâche Pour tout ce qui est à laver et tout Et voilà Je pense qu'on a fait le tour Juste ce qui est dommage C'est qu'en fait Ils ont repris le maillot Le troisième maillot Et ils ont pris Les maillots domicile extérieur de la canne Pour en faire Pour faire des nouveaux Mais je trouve qu'il n'y a aucune originalité Le troisième maillot Il était vraiment beau pour la canne Il était vraiment super beau Mais bon Le refaire sur les maillots Qui existaient déjà Je pense qu'ils auraient pu Ils auraient pu faire mieux Ils auraient pu bien faire mieux En plus sur la boutique Il n'y a rien Vous allez sur la boutique Kappa Il n'y a vraiment rien du tout Ils ne font rien pour la sélection Je trouve ça dommage Comparé par exemple au Maroc A l'Algérie Qui sortent des Vraiment Ils sont très très beaux Leurs maillots Et voilà Petit coup de gueule Comme ça Mais c'est dommage Je vais quand même continuer A tous les acheter Parce que C'est ma sélection préférée Et voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo C'est vraiment super En plus je vois Qu'il y a des vidéos Qui dépassent les mille vues Bon je sais que Pour l'instant Ce n'est pas beaucoup Mais ça me motive A faire des vidéos En plus sur la chaîne Il y a un abonné Je crois qu'il est abonné Il m'a beaucoup motivé A faire cette vidéo D'ailleurs je te remercie Si tu passes par là Je pense que tu passeras par là Et je te remercie Parce que c'est toi Qui m'as vraiment motivé A faire cette vidéo Et je ne vais pas Donner ton pseudo en vidéo Peut-être que tu ne veux pas Mais en tout cas Merci beaucoup Et je souhaite Une bonne fin de ramadan A tous les musulmans Qui le font Et sur ce A la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada